Bonjour, bonsoir. Là où que vous soyez, merci de nous rejoindre au cœur des grandes voix francophones où s'exprime la francophonie dans tous ses sens et dans toutes ses dimensions. Nous sommes bien à la 34e édition du Salon du Livre de Montréal et nous sommes bien à la 5e journée. 5e journée qui se déroule bien, c'est vrai que nous tendons vers la fin, mais la fin ne se fera pas sans que nous ayons parlé des choses formidables dont nous allons parler tout à l'heure avec une auteure de renom qui s'appelle Claudine Bétran. Claudine, bonjour. Bonjour, ça me fait extrêmement plaisir, ça va bien. Je vous vois, vous êtes un soleil ambulant. Mais vous, vous êtes, comment j'allais dire, un condensé de soleil de longue date et de longue plume aussi. Alors, c'est pour dire que vous êtes écrivaine, que vous travaillez dans le milieu des médias, que vous êtes aussi enseignante depuis plusieurs années où vous avez enseigné de la littérature. Vous avez écrit de la poésie, des nouvelles. Et justement, pour parler de vous, nous avons Rouge Assoiffé, qui est un texte qui est une espèce de, ce que nous appelons dans la musique, de compilation de vos meilleures œuvres. Oui, tout à fait. Alors, parlez-nous de ce condensé d'œuvres de Claudine Bétran. Oh mon Dieu, vous m'avez fait une présentation, c'est généreux, je vous remercie. En fait, c'est Rouge Assoiffé. Oui. Déjà, le titre, je trouvais que, bon, Rouge, pour moi, c'est la couleur de la vie. C'est la couleur de l'énergie. C'est une couleur très dynamique. C'est la couleur aussi de l'amour, de la passion. Oui. Vous en savez quelque chose. Beaucoup. L'amour, la passion, toutes les activités qui nous entournent, notre engagement. Moi, je suis une femme très engagée. Donc, pour moi, ça passe à travers aussi l'amour des autres, l'amour des autres cultures, des autres pays. Donc, ici, dans Rouge Assoiffé, c'est Assoiffé de tout, Assoiffé de liberté, évidemment. Assoiffé de paroles, Assoiffé de culture. Et j'ai voulu, dans cet ouvrage-là, rassembler, vous le dites bien, rassembler des extraits qui sont tirés de 15 recueils à travers mon parcours d'une trentaine d'années d'écriture. Quand même, hein, votre parcours qui a commencé exactement en 1983 avec Idolérante. Oui. Quel est le souvenir que vous avez du premier vers, du premier poème de ce premier recueil? Mais je crois que c'est plutôt Idolérante qui était déjà ma première ligue, le début, en fait, d'une phrase, parce que c'est une prose davantage, où c'était une idole qui voyageait. Pour moi, l'errance a toujours été preneur, a toujours été très stimulant. Donc, à ce moment-là, je me dis, errer, pas seulement à travers la ville, à travers des quartiers, à travers des pays aussi. J'avais déjà le Mexique, j'avais les États-Unis. Le Bénin après. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Exactement, on en parlera tout à l'heure. Mais pour dire que l'errance était déjà première à l'origine dans le premier, premier livre. Et c'est ce qu'on dit souvent, le premier livre va contenir tous les autres, mais à l'état, évidemment, d'abréger, à l'état de condenser. Et le premier indiquait déjà une ligne directrice. Comme quoi, le voyage, pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration pour écrire. Une dame qui vous connaît très bien, qui s'appelle Louise Depré, a préfacé ce livre, a écrit une charmante biographie, et en même temps, bibliographie, sur vous, dans Rouge assoiffé. Et elle a fait une espèce de stratification temporelle de votre oeuvre en parlant. Elle a mis la première catégorie, idolérante et la dernière femme. Après, elle a parlé surtout du cycle de l'amoureuse. Et vous en avez parlé tout à l'heure avec la passion qui vous anime. On le voit, cette énergie virevoltante qui vous pousse à aller toujours de l'avant. Et donc, la passion de l'amour. Et en lisant un peu, je ne me souviens pas exactement des vers. J'ai entendu que j'ai lu que la langue lèche le beau de mon âme. Est-ce qu'à cette époque-là, vous étiez aussi amoureuse que ça? Et si oui, de qui et de quoi? Je suis amoureuse de l'univers. Amoureuse du cosmos. Mais évidemment, je pense que pour moi, c'est l'amour, je dirais, avec un grand A. Parce que l'amour, c'est une dynamique que l'on a en nous, qui nous propulse justement, soit à agir, à interagir. Et j'aime toujours le rapport aux autres. Il faut dire que je suis amoureuse aussi des autres. Et autres, pour moi, ont plusieurs dimensions. On peut penser, oui, à l'être premier qui est près de nous. C'est certain que, bon, je vis avec un compagnon. Je pense que déjà, l'amour au premier degré, oui, on aime bien être entouré. On aime partager. Et l'idée, c'est de partager aussi. Partager avec des valeurs communes, tu vois. Donc, quelqu'un qui est dans la création aussi, comme moi. Donc, évidemment, c'est l'amour de la poésie. Et au-delà de ça, quand on a une certaine base assurée, une certaine sécurité où on se sent dans un grand partage, bien, on a envie aussi de communiquer ça à d'autres. Et pour moi, le partage, il va même vers les autres cultures. Et c'est petit à petit que j'ai découvert ça. En fait, je me suis laissée aller dans une plus grande liberté pour aller dans des continents que je n'avais jamais découverts auparavant. Vous voyez? Exact. Parce qu'on a notre petit milieu. On veut déborder du milieu. On a besoin, justement, d'être nourri de d'autres valeurs et d'autres cultures, de d'autres peuples. Je me suis rendue jusqu'en Afrique grâce à Amine Lahourou. Oui, le responsable des CIPOEF et des grandes voix francophones. Exactement. Et qui, grâce auquel nous sommes là, justement, un grand hommage à lui et à tout son courage, tout son engagement pour la poésie internationale, la poésie francophone. Tout à fait. Tout à fait. J'aimerais quand même revenir sur un aspect que j'ai voulu aborder au-delà de l'amour, quand même, qui anime l'amour des autres, l'amour des choses, des hommes et de l'univers. Il y a quand même cet aspect un peu érotique que je lis à travers les lignes. Oui, vous le savez. Vous aimez faire l'amour, c'est ça? Qui n'aime pas faire l'amour? Je pense que ça devient... Je ne parle pas de l'amour avec la plume. Non, non, non. Ah bon, moi, c'est l'amour avec la plume. Au premier degré. Je pense que c'est un carburant, parce que, bon... Mais à travers ça, moi, je dirais que c'est une expérience qui est totale et complète. Parce que pour moi, faire l'amour, c'est une façon, je dirais, de découvrir l'autre personne, mais dans toute sa totalité. Parce qu'il y a du langage, il y a du non-langage. Donc, c'est à travers plusieurs sensations, je dirais, qu'on apprend à toucher l'âme et l'essence de l'autre. Super! Et donc, entre-temps, il y a eu, après le cycle de l'amoureuse, il y a eu l'accueil du réel, il y a eu le sauvage et l'insu. Autant de choses qui ont nourri toute votre vie, plus d'une trentaine d'années, donc, d'écriture, de vie des écrivaines. Mais aussi, vous avez tenu une revue qui s'appelle Arcade. Arcade, oui. De cette revue, pendant 25 ans. Tout à fait. Oui, pendant 25 ans. Comme vous disiez, c'est un grand défi. C'est vraiment un engagement presque de toute ma vie, parce que 25 ans, c'est évidemment un quart de siècle. C'est une génération. C'est une génération. Et comme vous dites, on a influencé des générations. C'était une revue consacrée exclusivement à l'écriture des femmes, parce qu'au Québec, les femmes défendent beaucoup l'égalité, vous savez, l'égalité, la justice. C'est le pays des femmes, non ? Exactement. Donc, vous êtes ici pour le constater. Et il reste que des femmes très engagées aussi. Et j'ai voulu faire cette revue-là pour donner place à l'écriture des femmes de plus en plus, parce que les femmes étaient moins visibles, alors qu'elles participaient à la marche de l'univers et aussi à la marche d'une société. C'est déjà elle qui donne la vie. Exactement. Donc, le monde ne peut pas se faire sans elle. Sans elle. Exactement. Donc, elle devenait une sorte de médiatrice, et c'est à travers elle que le message aussi de paix peut se réaliser. De périgrination, en voyage, de rencontre, vous vous êtes justement rendu à Cotonou, au Bénin, en Afrique. Et vous avez, ceci vous a inspiré, cela, Passion Afrique, qui est sorti aussi il n'y a pas si longtemps que ça, avec une édition assez spéciale. 15 exemplaires seulement sont sortis, on part sous ce format-là. 15 exemplaires, oui, les éditions qui est en Normandie, Ficelle. Oui, mais c'est 15 exemplaires. 500 exemplaires. Oui, c'est ça, oui, ce n'est pas 15. Il y a 500. Oui, exactement. D'accord, 500 exemplaires. Alors, c'est assez original, hein. Il y a un fil, une ficelle qui lit. On a comme impression qu'on retourne à la base première de l'impression. Exactement. Qu'est-ce qui explique le fond de cette façon de faire? Bien, c'est ça, c'est un peu avoir un côté artisanal. C'est exactement retour aux sources. C'est un retour au papier, une façon même artisanale et manuelle de réaliser le livre. Et c'est un éditeur qui est en Normandie et qui aime faire ce boulot-là, parce qu'à travers ça, il y a plein d'idées et d'imaginaire qui surgit en lui, parce que c'est un artiste aussi, celui qui est réalisé, un très grand artiste. Et il a envie de faire ce petit format qui devient miniature, mais très, très précieux, si vous voulez. Précieux, oui, quand même. Et on peut le filer dans une poche. Dans une poche, voilà. Justement, donc, Passion Afrique, vous faites beaucoup référence à Cotonou, notre Cotonou, Cotonou d'Almin Lauro. Tout à fait. Et dites-nous, Cotonou, vous avez aussi marqué que ça. Qu'est-ce qui vous a retenu? Qu'est-ce qui a retenu votre attention vraiment dans Cotonou? Pour que vous lui consacrez autant de vers, autant de... Oui, autant de... Bien, c'est ça, il y a presque une soixantaine de pages et je veux continuer. D'ailleurs, j'ai une suite à Passion Afrique. Au fond, si je n'étais jamais allée là-bas, je n'aurais pas écrit sur Passion Afrique, parce que pour moi, il faut que je ressente les choses, vous l'avez deviné, à travers les sens, à travers le côté incarné, le côté charnel. Donc, arrivé à Cotonou, disons, pour moi, j'ai été renversée complètement. Un renversement de situations, d'univers. Et je pense que c'est cette découverte-là... C'était une déception? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Un grand choc culturel, mais un choc très positif, si vous voulez, comme une sorte de dynamique, d'explosion. Et j'ai découvert, justement, la créativité dont on a déjà parlé, qui est vraiment une pièce maîtresse chez vous. La créativité, elle est tapissée partout, à travers les rues, à travers la ville dans laquelle j'ai circulé, à travers les êtres aussi que l'on découvre. Et j'ai voulu, justement, traduire cette sensation de bien-être, parce qu'il y a un vivre ensemble que l'on découvre chez vous, et le sens de la solidarité et de l'oralité qui n'existe plus chez nous. Donc ça, c'est gagnant pour vous, et vous êtes aussi un être de cette génération-là, de l'oralité. Et justement, à travers, non, Passion Afrique, vous rendez hommage à Amine Lahoreau et à quelqu'un qui s'appelle aussi Jean-Loup, qui... Oui, qui sont des artistes là-bas, qui sont des artistes de Cotonou. Et Claudine Mettran, nous n'allons pas partir sans que vous ayez lu de votre voix douce et belle un poème sur Cotonou, Cotonou, cette ville qui est devenue la vôtre, vous Québécoise. Oui, tout à fait, j'ai un cœur à Cotonou, un cœur au Québec. Que valent mes mots sur la place de l'étoile rouge ? Faut-il les remettre dans la balance, les trier hors du banal ? La bouche de l'univers souffle l'abandon. L'enfant, luttant contre sa mort, interroge le gouffre à ses côtés. Des instants insérés de près, contre une poitrine nue, pour en éprouver l'extrême réalité. Voilà, c'était Claudine Mettran, sur les grandes voix que nous avons eu le plaisir de recevoir. Vous pouvez découvrir aussi le Québec des poètes. C'est une œuvre, une anthologie qu'elle a réalisé aussi. Sous-titrage ST' 501